Bonjour et bienvenue à cette présentation sur la gestion documentaire avancée avec SolidWorks Manage. Mon nom est Benoît Bulledeau, je suis directeur de la gestion de documents techniques chez SolidExpert. Donc, un agenda rapide, nous allons parler donc du cycle de vie, la théorie en ayant un cycle de vie, ensuite comment on peut arriver à SolidWorks Manage et en résultat, en pratique, ce que ça va donner. Une petite conclusion ensuite pour terminer cette présentation. Commençons immédiatement avec le cycle de vie, la théorie en ayant d'un cycle de vie. Donc, pour ceux qui le savent, qui êtes à l'aise avec ce que c'est qu'un cycle de vie, ce ne sera pas nouveau pour vous, mais par contre, beaucoup de personnes à qui je parle se demandent qu'est-ce qu'un cycle de vie et comment on intéresse dans une entreprise. Donc, il y a cinq piliers, si on veut, ou cinq étapes dans un cycle de vie. Il y a la planification, la conception, la fabrication, la distribution et le soutien des services. Que ce soit un projet, un produit, ça n'a pas d'importance. On pense quand même pas mal tous à travers ces étapes-là. Évidemment, il y a des subtilités ou des détails qui vont différer d'une industrie à l'autre ou d'une entreprise à l'autre, mais on peut quand même, généralement, s'entendre sur ces cinq étapes-là. Donc, commençons avec la première étape, qu'on nomme la planification. La planification va avoir plusieurs autres, plusieurs fonctions. On va utiliser plusieurs logiciels ou plusieurs méthodes. Donc, il y a de l'ingénierie de système, gestion du cahier de charge, le projet de risque, de ressources et de tâches, la doc, les processus d'approbation, rapport à l'autre bord, c'est tout indiqué à l'écran que vous voyez présentement. Donc, ça, c'est vraiment l'étape de planification d'un projet, d'un produit. Ça peut être une combinaison des deux, des fois. Un projet qui utilise certains de vos produits. Bref, la gestion de toutes ces étapes-là dans la planification du cycle de vie, inclut toutes ces fonctions-là, si on veut, ou ces tâches. Appelons ça des tâches, tiens. Au niveau de la conception, bien évidemment, même chose, plusieurs tâches se présentent, mécanique, électrique, au niveau de la conception, du développement logiciel, plein d'autres choses. Ce qui est important à retenir, gestion de révision, gestion de pièces, d'amenclature. Beaucoup de monde nous parle des fameux bombes, très important pour les entreprises, c'est qu'avoir la recette pour construire leur projet ou leur produit. Gestion de changement, les modes de faillite, les analyses de modes de faillite, tentons. Et puis, gestion de documents, encore une fois, qui se pointe dans l'étape de conception. Bien ensuite, l'étape de fabrication. Alors, celle-ci, évidemment, va amener un paquet de trucs comme la FAO. Elle va avoir la gestion de pièces, l'inventaire, le calendrier de production. Être capable de regarder notre inventaire, de regarder notre temps-machine homme, nos sous-traitants, ce qu'ils peuvent faire à l'autre côté. Donc, le calendrier est super important. La gestion des fournisseurs, ça va avec. Les bombes se retrouvent encore là aussi, parce qu'une fois qu'on les a faits en conception, il faut les utiliser en fabrication. Contrôle de qualité, inspection, processus non-conformité, ça, ça va ensemble aussi. La formation, former nos gens, former nos gens à l'interne à assembler, par exemple, certaines de nos composants. Gestion de documents, encore une fois, se trouve dans cette étape-là également. On va ensuite avoir l'étape de distribution. Bon, distribution, ça veut dire de la livraison aussi. On peut livrer notre projet, notre produit. C'est une forme de distribution, sinon c'est à haut volume. Alors là, il faut être capable d'identifier l'identification, la sérialisation, donc un numéro de série sur ce qu'on livre quand c'est un produit, le numéro du projet quand c'est un projet qu'on a livré. Les nomenclatures sont encore très, très importantes, donc à ce niveau-là également. Et puis, la gestion de documents et puis l'expédition font partie des tâches qu'on va faire au niveau de notre distribution. Et enfin, il y a l'étape du soutien, l'étape du service. Et là, on a besoin de gérer nos clients avec un CRM idéalement. Gérer nos cas, les tickets, les tickets que les clients vont ouvrir, les appels téléphoniques pour être capables de gérer ça. Le suivi de ces cas-là, donc l'entretien, réparation on va le dire avec. C'est même un calendrier de réparation, un calendrier d'entretien préventif. Gestion de documents, encore là, des pièces très importantes. On a besoin d'avoir des pièces de rechange. Donc, il est important d'avoir une gestion de ces pièces-là et l'inventaire. Bon, ça va de soi aussi. Et là, ça n'arrive pas là. C'est une roue qui tourne. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il est possible que vous décidiez de vouloir améliorer votre produit, faire une nouvelle version de votre produit que vous vendez. Et puis là, on retourne à la planification. On a de quoi, on a quelque chose sur quoi se baser. Donc, c'est une roue qui tourne. Ce n'est pas juste nécessairement linéaire. D'où l'idée de présenter ça sous la forme d'une roue. Donc, ça, c'est pour ce qu'on appellerait tout ce qui est la théorie en arrière de ce que c'est que le cycle de vie. Maintenant, on va parler de SolidWorks Manage. Voir comment SolidWorks Manage a des fonctions au niveau logiciel qui permettent justement de s'attaquer à plusieurs de ces tâches-là. Puis, on va revenir à la fin sur comment on arrive ça avec la théorie en arrière. Donc, allons-y avec SolidWorks Manage. SolidWorks Manage, c'est un ensemble de logiciels. En fait, il y en a deux principalement qui font partie de notre environnement qui sont regroupés sous Manage. Et puis, je vais vous présenter ça. C'est présenté avec cinq modules, si on veut. Ce n'est pas nécessairement ça, mais c'est plus facile de comprendre comment Manage fonctionne en le compartimentaire, comme ça, dans cinq modules. Vous allez comprendre où je m'en vais avec ça. Commençons avec la gestion de fichiers. Évidemment, vous connaissez peut-être déjà sinon SolidWorks PDM. Vous allez en avoir un aperçu ici. Donc, SolidWorks PDM, c'est notre gestionnaire de fichiers CAD principalement, mais il est capable aussi de gérer n'importe quel logiciel, n'importe quel fichier, pardon, qui se trouve sous Windows. Pourquoi? Parce qu'il y a une intégration très serrée à Windows. C'est le PDM, en tout cas, de ceux que je connais personnellement, c'est celui qui est le plus intégré directement à Windows, à Windows Explorer. Donc, vous le voyez tout de suite, l'interface, c'est Windows. Et puis, vous naviguez directement dans Windows, mais les dossiers sont verts. Il s'agit d'un coffre-fort à ce moment-là. Vous avez un onglet pour la prévisualisation, un autre onglet pour la carte de données qui, elle, regroupe les propriétés que vous connaissez déjà peut-être dans les fichiers CAD. Les propriétés sont lisibles directement à partir de la carte de données. On a accès à des nomenclatures. On parlait des fameux BOM tout tantôt avec une prévisualisation des pièces. Cette nomenclature-là provient de l'assemblage, donc de SolidWorks. Elle est reconnue par PDM et se reproduise. dans celle-ci. Il va y avoir le contenu qui est similaire à la nomenclature, mais pas avec les mêmes colonnes, les mêmes détails, mais quand même très utile. On a aussi de utiliser dedans, donc le fameux where you, ce qu'on dit souvent en anglais, pour voir, disons, si je prends une pièce, dans quels assemblages et mises en plan, si c'est le cas, elle est utilisée. Donc, on a accès directement à tout ça également d'un seul coup d'œil. Donc, tout ça est disponible directement dans l'interface de SolidWorks PDM dans Windows. C'est-à-dire que quand vous partez ou un autre logiciel comme Word, Excel, quand vous faites le fichier ouvrir, ça va ouvrir un Windows Explorer et vous aurez accès à vos documents qui se trouvent sous SolidWorks PDM à même cette interface. Donc, c'est très, très intégré et facile à comprendre et à utiliser. Le niveau de formation requis n'est pas très élevé pour utiliser SolidWorks PDM. On a une super belle intégration avec SolidWorks, évidemment, étant donné qu'on est le même éditeur de logiciel. Donc, directement dans SolidWorks, même chose, on va avoir le document qui est ouvert dans SolidWorks et à droite, on a un complément qui nous permet de faire le lien entre ce qu'on voit à l'écran et ce qui existe dans PDM. Donc, si je clique sur une pièce, elle va directement être surlignée dans l'interface de SolidWorks PDM et de là, je pourrais accéder à de l'information sur cette pièce-là. Donc, ça, c'est la carte de données, non pas de l'assemblage ouvert, mais de la pièce sélectionnée. Donc, l'information sur les propriétés de celle-ci est directement accessible dans SolidWorks. Même chose, si je clique sur l'item dans le add-in PDM, en complément, pardon, bien, directement sera mis en avant dans SolidWorks et puis je peux maintenant faire une transition, demander une approbation ou approuver une pièce directement dans SolidWorks. Alors, à ce moment-là, voilà, on est en mesure de faire tout ça dans le même environnement et puis c'est assez facile à faire. Le document sera donc approuvé sans même avoir eu à sortir de SolidWorks pour le faire. Et évidemment, une troisième intégration qu'on a également, c'est à Microsoft Office. Donc, si vous utilisez Word, Excel, PowerPoint, vous aurez à ce moment-là une intégration parce qu'il y a un menu disponible directement dans ceux-ci qui permet d'extraire un document pour le changer son état, d'obtenir des versions précédentes pour comparer. Bref, tout ça directement dans l'environnement Office. Donc, c'est vraiment une intégration complète avec les solutions que vous connaissez bien et assez simples à utiliser. Donc, comme je le mentionnais avec un prévisualisateur, des cartes de données, des nomenclatures, contenus utilisés dans le flux de travail, etc., etc. Donc, ça, c'est la gestion de fichiers qui est faite avec SolidWorks PDM. Mais ce qui est très important pour moi de vous rappeler, parce que des PDM, il y en a d'autres, c'est le meilleur PDM qui existe pour SolidWorks. Donc, pourquoi? Parce qu'il est créé par le même éditeur, parce qu'il suit les mises à jour et les Service Pack de chez SolidWorks. Donc, c'est toujours le logiciel le plus récent. Donc, si vous utilisez, par exemple, un autre type de PDM, peut-être que si vous êtes prêt à passer à la nouvelle version de SolidWorks, vous allez devoir attendre quelques mois, des fois plus que quelques mois, des fois beaucoup de plusieurs mois, avant de pouvoir utiliser les versions plus récentes de SolidWorks. Et il y a vraiment une intégration hors du commun à SolidWorks. Donc, voilà, simplement pour mettre l'emphase sur PDM. Mais revenons maintenant à Manage. OK. SolidWorks PDM, je le disais, c'est ce qui gère les fichiers dans Manage. Et ce qui est intéressant, à ce moment-là, une fois qu'on intègre Manage, on a une opération, on a des communications bidirectionnelles entre Manage et PDM. Vous voyez ici, c'est une capture d'écran de l'onglet SolidWorks Manage à même l'interface de PDM dans Windows. Et vice-versa, on va avoir dans Manage accès à gauche. Vous voyez bien de l'écran à l'interface. Vous voyez que les dossiers verts, c'est le coffre-fort. Vous avez accès au même document dans Manage et à une prévisualisation également. Donc, l'intégration est bidirectionnelle entre les deux. Maintenant, parlons de la gestion de projet dans SolidWorks Manage. Eh bien, simplement vous dire qu'on a accès à différents types de projets selon ce que vous déciderez de faire comme entreprise une fois que vous l'intégrerez. On a le fameux GAN chart qui est disponible pour la planification de nos opérations dans notre projet. On a un audit trail, donc un historique de ce qui a été fait dans ce projet-là. Des tâches à faire qu'on peut attribuer à des coéquipiers ou des ressources, à ce moment-là. Et ces tâches-là ont également d'autres documents attachés qui peuvent être dans le PDM ou même à l'extérieur si vous n'avez pas mis ces documents-là dans le PDM comme tel. Vous allez également avoir ce qu'on appelle le fameux task-board. Beaucoup de personnes aiment beaucoup utiliser ce genre d'application-là pour pouvoir naviguer et un peu comme des post-its sur notre tableau blanc. On voit souvent ça maintenant dans les salles de conférences. Ça va reproduire ce genre d'utilitaire-là. On va également avoir accès à des nomenclatures, à des BOMS directement dans le projet lorsqu'elles sont à l'intérieur. Les livrables, les problèmes identifiés qu'on doit absolument régler et la gestion de risque est également là, incluses dans la gestion de projet de SolidWorks Managed. Donc, c'est quand même assez intéressant d'avoir de la gestion de projet intégrée dans votre environnement et dont les données sont disponibles déjà dans le PDM qu'on peut amener à l'intérieur des tâches à effectuer dans le cadre de notre projet avec des ressources, calendrier, toutes ces choses-là. Super intéressant. On a également aussi des utilitaires de gestion de processus. Donc, peut-être que vous connaissez déjà les flux de travail dans SolidWorks PDM, mais dans Managed, il y a des processus. Donc, de la même façon, si j'ai un processus qui demande à introduire un nouveau produit, ou alors à ce moment-là, je pourrais pouvoir partir ce processus-là et pouvoir rentrer l'information désirée dans le processus en question, à s'attacher des fichiers à l'intérieur, même avoir des discussions avec des collègues. Et là, ils peuvent promener encore une fois de l'extérieur des PDM ou non, les fameux fichiers. Et puis, d'ajouter des tâches attribuées à ce processus-là. Il y aura également, comme je le disais, des requis par ce cas-ci. Et puis là, on va avoir ici le fameux flux de travail qu'on appelle un processus dans le cas avec ces fameuses gates. Donc, on va pouvoir mettre ça en place. Évidemment, c'est configurable selon les besoins de chaque client. On est en mesure ici d'identifier même qu'on est rendu en pré-production. La couleur est différente, en orange. Et puis, il y a les trois petits points qui sont disponibles, qui nous indiquent déjà visiblement, visuellement à l'écran que le document est prêt pour la pré-production. Donc, au niveau de ce processus-là. C'est pas nécessairement attacher un document. Dans PDM, un flux de travail, c'est attacher à un document. Dans ce cas-ci, c'est un processus. Il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir de documents à l'attacher à ça. Ensuite, on a une gestion d'articles qui existe dans Manage. C'est difficile de le dire différemment. Ils appellent ça des « items » en anglais ou des « records » plutôt. Excusez, des « records ». Et puis, on traduit ça comme étant des « articles ». En fait, ce sont des éléments qui n'existent pas en tant que fichiers dans votre système. Souvent, lorsqu'on n'a que PDM et qu'on veut avoir une librairie des boîtes achetées, des pièces achetées, comme dans ce cas-ci, une fiche électrique, ça peut être des sacs en plastique, ça peut être du consommable comme de l'huile, de la colle. Tous ces items-là, on a tendance à PDM à créer un fichier vide parce que PDM ne peut gérer que des fichiers. Tandis que dans Manage, on a la possibilité de créer des articles sans nécessairement d'avoir de fichiers qui les représentent. On peut attacher un spec à l'intérieur, un PDF, une tâche de catalogue. L'information, comme vous voyez ici, sur le fournisseur, le numéro de série du fournisseur ou celui à l'interne. Tout ça est disponible, mais on peut ensuite ajouter ça dans les nomenclatures que SolidWorks nous aura poussé. Alors, ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est qu'on a la capacité d'avoir des nomenclatures, des bombes à l'intérieur de Manage qui vont nous permettre d'avoir un hybride entre les fichiers qui existent dans PDM et ce qui existe comme item, si on veut acheter. Deux autres choses que j'aimerais mentionner avec Manage, ce sont les tableaux de bord et les rapports. Et ça, c'est une partie qui est très, 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 je dirais, appréciée de ceux qui doivent décider, prendre des décisions. Donc, par exemple, ici, si on regarde les tableaux de bord, on peut en avoir différents. Ils sont configurables à souhait. Évidemment, il y a un peu de travail à faire en amont, mais une fois qu'on a ça fait, on a accès à des tableaux de bord dans ce cas-ci pour l'introduction de nouveaux produits. On a des numéros de projet et puis c'est vivant. Une fois qu'on clique sur certains filtres à l'intérieur du tableau de bord, on a accès à de l'information qui est exactement ce qu'on recherche par rapport à ce qu'on a pointé dans les filtres directement dans l'interface. Et puis, on peut les nettoyer, revenir à une vue d'ensemble. Donc, ça, c'est super intéressant pour les gens qui peuvent décider des choses. On a accès même aux documents dans le PDM, à savoir qu'est-ce qui est en attente d'approbation, qu'est-ce qui est approuvé. Et puis, on est en mesure visuellement de voir l'état de nos documents dans le PDM, un seul coup d'œil. Puis, ça, c'est très utile encore là pour prendre des décisions sur les ressources attribuées à certains projets, par exemple. Et parlant de projet, même chose, on a ici un tableau de bord destiné à nos projets. On sait quels sont les statuts des projets d'un seul coup d'œil. Et encore une fois, ce sont des informations qui sont filtrables selon ce qu'on sélectionne dans l'interface même pour, encore une fois, aller pointer vers ce qui nous intéresse pour prendre la décision qu'on a à prendre au moment où est-ce qu'on consulte notre tableau de bord. Et de la même façon, on a aussi des rapports. Donc, des rapports, c'est une façon de rendre lisible la donnée, de la colliger, puis de la mettre dans une forme qui est imprimable, ne serait-ce que de l'imprimer sur du papier ou non, mais qui est imprimable et facilement, on peut le consulter facilement, on peut le lire. Donc, dans ce cas-ci, si j'ai voir une demande de changement d'ingénierie, j'ai accès à ça directement là-dedans. Ça, c'est intéressant parce que les demandes de changement d'ingénierie, ce sont des documents qui sont super importants et souvent, on les crée dans Word ou dans Excel, mais dans ce cas-ci, c'est de l'information disponible dans une base de données, mais il faut quand même la rendre lisible. Alors, on peut rendre cette information-là lisible, on peut l'imprimer, on peut en faire un PDF. Voyez-vous, il y a même un code à bord, donc on peut l'utiliser ensuite si on l'imprime à l'intérieur d'une usine pour en faire le suivi. Donc, ça, c'est super intéressant. Et si on vient à l'introduction de nouveaux produits, j'ai également accès à des rapports sur ces introductions de produits-là, donc un rapport sur une introduction en particulier, un projet d'introduction en particulier avec de l'information qu'on aura également formatée pour être facilement consultable par les gens. Je peux avoir également la même chose pour des nomenclatures. Donc, une nomenclature, encore là, c'est un ensemble de données qu'on regroupe ensemble dans Manage. Mais dans ce cas-ci, si je veux que ce soit facilement lisible, je suis capable d'avoir cette information-là sous forme d'un rapport avec les images, entre autres, et je suis capable d'aller chercher des variantes. Donc, j'ai une variante canadienne, américaine et européenne dans ce cas-ci. Je peux choisir de ne voir que la variante canadienne et d'imprimer celle-là. Donc, on est capable de créer des variantes de nomenclature et le rapport qu'on va produire va suivre cette information-là. Donc, voilà pour les rapports. Ça fait le tour de ce que Manage est, le tour bon. Il faut dire vite, là, c'est un aperçu de ce que Manage peut offrir. Ce genre de logiciel-là, il est configurable à souhait et c'est un logiciel qui nous permet d'aller vraiment chercher le plein potentiel des données qu'on a peut-être déjà avec SolarWorks PDM et les pousser à un niveau supérieur pour être capable d'avoir une vision de ce qu'on peut gérer. Donc, ça s'appelle Manage, n'est-ce pas? Donc, gérer au niveau de l'ingénierie dans l'entreprise et même plus. Maintenant, ramenons ça au cycle de vie. Dans quel, comment est-ce que ça s'arrime à un cycle de vie d'utilisation de Manage? Alors, voyez-vous, on revient à Manage ici et on a le cycle de vie. Donc, voilà, le cycle de vie ici tel que je l'ai présenté précédemment. Et puis, Manage, est-ce que Manage peut répondre à toutes ces tâches-là? Alors, oui, évidemment, pour la plupart de ces tâches-là, Manage est capable de vous aider à répondre aux différents besoins que vous devez remplir. Les cahiers de charges, gestion de projet, on l'a vu, gestion de risque et de ressources, gestion de tâches, gestion de documentation, les processus d'approbation, les rapports, les tableaux de bord. C'est vraiment tout disponible dans Manage. Donc, au niveau de la planification, on est quasiment à 100 %. Générer des systèmes. Ça, je ne pense pas que c'est disponible dans le logiciel, entre autres, en question. Mais les documents que ça va produire, vous allez définitivement pouvoir les gérer à l'intérieur de SolidWorks Manage. Si on regarde les niveaux de la conception, bien encore là, on est capable de répondre à la plupart des besoins. C'est sûr que quand on parle de conception mécanique et électrique, on va surtout s'attarder au fait qu'on utilise des applications logicielles SolidWorks mécaniques ou SolidWorks Electrical qui peuvent répondre à ça. On n'a rien présentement pour le développement logiciel à vous offrir. Par contre, le reste simulation, gestion de révision, gestion de pièces, les nomenclatures, gestion de changement, les analyses de mode de faillite et puis gestion de documents, ça, c'est des choses qu'on fait déjà avec SolidWorks Manage et SolidWorks PDM. Évidemment, si on parle du cycle de vie au niveau de la fabrication, là, ce n'est pas Manage qui va vous sortir vraiment de là. Mais il y a certaines choses qu'on peut faire. Quand je parle de FAO, on a SolidWorks Scan qui peut en faire une bonne partie. Ensuite, gestion de pièces, évidemment, nomenclatures, ça va. Processus de non-conformité, il n'y a pas de souci, c'est un processus. Gestion de documents, ça va. Mais quand on parle de gestion de fournisseurs, ça, je verrais plus ça avec un CRM, probablement. On peut faire ça dans Manage, mais il y en a qui sont peut-être déjà plus connus et utilisés à travers les gens chez nos clients ou ça, même chez vos clients, voyez-vous. Contrôle de la qualité puis inspection, SolidWorks Inspection qui peut en faire une partie au niveau du document comme tel, mais centraliser tout ça, il faudrait le mettre dans PDM, oui, mais est-ce que c'est spécialisé pour ça? Il y a peut-être mieux, peut-être pas, mais on peut encore là le faire. Donc, voyez-vous, ce qui est orange, là, c'est quand même pas mort, on peut le faire. Donc, ça, on peut en faire quand même pas mal. Au niveau de la distribution, bien, oui, au niveau de la sérialisation, sûrement, c'est le logiciel ERP qui s'en occupe, mais comme vous avez vu, on peut faire des articles. On pourrait facilement utiliser les articles pour faire ce genre de travail-là. Les nomenclatures sont disponibles, gestion de documents encore une fois. L'expédition, bon, ça, c'est ça clairement pas, c'est le Works Manage qui va s'en occuper. Il y a des entreprises avec qui on fait affaire, qui nous fournissent déjà leurs logiciels, on pense à FedEx, UPS, etc. Eux fournissent souvent l'infrastructure logicielle pour être capable de communiquer avec eux. Si on veut faire notre propre service de distribution ou d'expédition, je pense qu'il faudrait se passer à un autre type d'application. Et puis, au niveau du soutien et du service, bien, gestion de cas, ça va, gestion de documents, de pièces, puis gestion de changement, on le fait déjà. Le reste, l'inventaire, les pièces, les retentretiens, l'imparation. Si vous avez un ERP ou un MRP qui le fait, ça serait probablement plus cette partie-là qui s'en occuperait. Et le CRM, j'en reviens à ça, on en a un dans le Works Manage, comme je le disais précédemment. Si vous en avez déjà un qui est lié avec votre logiciel comptable et puis un paquet d'autres choses, bien, vous conservez ça. Mais si vous n'en avez pas, c'est peut-être une opportunité pour utiliser le Works Manage pour vous en créer. C'est rapide, mais dans le fond, là, ce que je voulais vous amener ici, c'est est-ce que le Works Manage est capable de répondre à toutes les tâches qui sont impliquées dans un cycle de vie? Et la réponse, c'est que oui, on peut en faire beaucoup. Et c'est pour la raison pour laquelle le Works Manage, on appelle ça la gestion documentaire avancée. C'est pas un PLM en soi, mais on s'approche beaucoup du PLM. Et puis, c'est souvent suffisant pour les besoins de notre clientèle traditionnelle chez nous, c'est l'expert. Donc, je croirais que c'est une bonne solution pour aller chercher un maximum des données que vous avez déjà dans SolidWorks PDM si vous l'utilisez. Et puis, c'est un peu la couche entre SolidWorks, si on veut, et le fameux ERP-MRP. Ça permet vraiment de faire le lien entre les deux. Parce que de SolidWorks vers le ERP, on n'a rien. Tandis que là, avec tout ça, on est capable vraiment d'aller chercher la couche entre SolidWorks et le ERP-MRP. Et voilà, c'était ma présentation. SolidWorks Manage, la gestion documentaire avancée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et puis, je vous laisse passer une excellente journée. J'espère que le lancement vous plaît dans ce nouveau format-là. Alors voilà, merci.